Christophe Bruand pour Trial Vidéo, tu peux nous faire un petit bilan sur la saison 2009 ? Je pars avec des différents objectifs que l'année précédente, puisque cette année je développe à 100% ma structure de démonstration, style and show. Je me lance à fond là-dedans, je démarche beaucoup et ça prend énormément le temps. J'ai fait une croix sur le championnat cette année, assez difficile comme décision à prendre, mais il faut qu'on est un peu obligé. Je fais une croix sur les entraînements, je fais une croix sur le championnat, un peu dur quand on est tout petit là-dedans. Je me lance à fond dans les shows. D'après ce que j'ai cru comprendre, c'est surtout au niveau pécuniaire, ça ne suit pas, c'est-à-dire qu'en fin de compte, le show rapporterait plus que la compétition elle-même, ce qui est un peu dommage d'ailleurs. Ce qui est un peu dommage, c'est vrai, parce que moi je faisais quand même des bons résultats, j'ai fini avec un tir de champion de France. Après, il faut faire un choix suivant ce qu'on veut faire plus tard. J'ai vu que tu as terminé au premier, aux quatre jours de la Creuse, là aussi. Quatre jours d'Aveyron, c'est-à-dire ? C'était l'Aveyron, oui. Cette année, j'ai fait deux courses, le cheval de France à Boat, j'ai fait deuxième à la Doris. Je t'avais suivi à Boat, j'avais fait quelques films, quelques vidéos, je ne sais pas si tu regardes parfois. J'avais eu l'occasion, il faudrait que j'aille voir maintenant. Comme ça, à la limite, entre experts, vous verrez les passages des autres pilotes, puisque j'ai vu que tu roulais un peu à l'écart. Tu étais parti un peu en tête à Boat, et puis tu étais un peu isolé des autres. Alors que moi, ce que j'aurais aimé, c'est de vous filmer un peu tous ensemble, c'est un peu dommage. Vu que je n'avais pas fait les premières épreuves, je partais en première position. Je ne partais pas avec mes adversaires qui partaient derniers. Du coup, je me suis dit que je faisais ma course tout seul devant, et puis ça s'est plutôt bien passé, parce que je faisais un beau premier tour, un peu moins bien au deuxième tour, un peu moins de physique. J'ai remarqué, il faut dire que c'était très très grave. C'était très grave, et puis c'est vrai que physiquement, quand on fait des choses, on ne se prépare pas forcément à fond, comme si on faisait une saison sportive à haut niveau, donc le travail en amont est différent. C'est vrai que je me suis fait quand même très plaisir, et puis j'étais content d'accrocher un peu Loris au premier tour, qui lui fait une très bonne saison, donc j'étais content de l'accrocher. Et puis j'étais content aussi de l'Aveyron, où j'ai pu remporter les quatre joueurs de l'Aveyron devant Loris. Je dirais la question subsidiaire, celle que je vais poser à Loris aussi tout à l'heure, c'est quand on est dans les dix meilleurs mondiaux, et qu'on voit des gens comme Bou, comme Raga, qui ont l'air un peu de venir d'une autre planète, qu'est-ce qu'il fait, comment est-ce qu'on gère son entraînement pour essayer de grappiller quelques places au cinquième, au sixième, qui sont des vieux, de longue date, des Frexa, des Lampkins qui sont en fin de carrière, et qui malgré tout terminent encore sixième, cinquième, et qui sont très durs à aller chercher. Alors, comment est-ce que toi-même, quand tu faisais encore le mondial, puisque tu as arrêté, comment est-ce que tu essayais de gérer ça pour gagner ces quelques points ? C'est sûr que ce n'est vraiment pas évident, parce que les pilotes s'entraînent régulièrement, ils sont au quotidien avec les suiveurs, et c'est vrai que moi, pour ma part, ce n'était pas mon cas à l'époque. Donc, moi, c'est un peu ce qui m'a manqué, d'être vraiment encadré avec quelqu'un au quotidien. Tu penses que c'est carrément un encadrement ? En Espagne, les pilotes seraient mieux encadrés ? Oui, il n'y a pas que ça. Après, dans la mentalité, eux, ils prennent leur discipline comme un travail, et je pense que nous, en France, on prend ça comme un travail, mais peut-être un peu plus loisir. Et je pense qu'on s'investit différemment dans la discipline. Et je pense que ça, déjà, ça fait entre autres la différence. Ils ont une volonté de travail qui est énorme. Et puis, c'est vrai que c'est au quotidien, c'est au quotidien, c'est répétitif. Et puis, pour eux, c'est normal. Donc, en plus de ça, ils ont l'occasion d'être toujours ensemble. C'est vrai qu'ils peuvent s'entraîner entre eux. Ils sont tout de suite entre le meilleur milieu. Et puis, ils sont proches des usines aussi. Donc, c'est vrai que c'est un peu plein de petites choses qui font que ça aide. Ça aide, ça aide. Et donc, c'est vrai que, comme je disais à Loris, c'est d'essayer d'aller au maximum à aller changer, que ce soit en Angleterre, même si c'est vrai que ce n'est pas forcément plaisant. En Angleterre, justement, c'est grave, à mon avis. C'est le meilleur truc à faire. Puisqu'en fin de compte, c'est facile d'être bon sur du sec. J'ai l'impression que le tria, c'est la différence se fait au niveau du feeling, de la dérange dans les grottes. Il y a de rouler en Espagne aussi. Ça, Loris, le fait d'aller rouler avec Adam, aller rouler avec les meilleurs mondiaux. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de différence de niveau réel. Mais c'est vrai que c'est aussi plus du travail. Et bon, après, des mecs comme François, ils ont une régularité maintenant, parce que ça fait des années qu'ils sont sur les mondiaux. Donc, ils savent ce qu'il faut faire. Ils connaissent le truc. C'est vrai que Loris se lance dans le senior. Mais vu les résultats qu'il a fait cette année, je pense que l'année prochaine, ce sera encore… Ok. Je lui poserai à peu près les mêmes questions. Donc, vous aurez l'occasion de voir un peu vos réponses. Il n'y a pas de problème. Je te remercie d'avoir consacré quelques minutes. Et puis, je te souhaite une bonne course demain. Avec plaisir, merci. Allez, salut !